Et bien bonsoir à tous les amis supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices strasbourgeois, bienvenue à vous les amis. Ce débrief de Paris Saint-Germain Strasbourg, c'était le match du titre pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et on a failli, on a failli, non seulement on failli gagner, mais on a failli dans le sens où on a loupé notre mission, nous n'avons pas été champions devant notre public ce soir. Alors ça fait un débrief particulier parce que d'habitude je fais les 3 points, je fais toujours les 3 points lors de mes débriefs, là je ne vais en faire qu'un point parce qu'il va être assez long et je n'ai pas envie que la vidéo prenne beaucoup de temps. Donc là je suis mon dernier soir dans La Belle Famille, demain je rentre à la maison, donc demain je vais repoursuivre mes vidéos à la maison. D'ailleurs demain je prépare une petite vidéo, vous allez voir ça sera sympa sur la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Mais les gars, donc mon seul point pour ce débrief spécial, c'est Tuchel les mecs, parce que Thomas Tuchel il faut en causer, parce que j'ai l'impression que Thomas Tuchel il a l'immunité au sein des supporters parisiens et qu'il passe toujours en travers les mailles du filet. On dirait que Tuchel n'est jamais critiquable, on ne peut jamais le critiquer, tout ce qu'il fait c'est bien, c'est jamais de sa faute, on lui trouve toujours toutes les excuses possibles pour venir toujours à sa rescousse. On va en parler de Tuchel les gars. Premièrement Tuchel, je vous l'avais déjà dit, depuis la défaite à Saint-Manchester United, il a une communication catastrophique. Je repense encore au fait déjà qu'il n'a pas mis de mise au verre pour les joueurs parisiens alors que tu affrontes Manchester United dans le huitième du final de Ligue des Champions, il n'y a pas eu de mise au verre. Vahida Lulodic lui a dit que ce n'était pas normal à ce niveau-là, et moi je rejoins Vahida Lulodic sur ce point-là. Et Tuchel s'est permis après le match face à Nantes de mercredi soir de dire à Bonnabattu Nantes 3-0 sans avoir fait une mise au verre. Donc déjà le mec il ose comparer un match face à Nantes et un huitième de finale retour de Ligue des Champions. Remets-toi un peu en cause, en question, et admets aussi tes erreurs. Commence pas à nous faire du Rudi Garcia Thomas Tuchel, parce que moi ça commence à me gonfler, sa communication. On peut aussi parler et revenir sur sa communication après Manchester. C'est pas de notre faute, les joueurs c'est la VAR, les joueurs ont tout donné. Mais là ce soir ce qu'il a fait les gars, bon alors attention je suis pas en train de vous dire que Tuchel c'est une pompe, que Tuchel doit dégager. Non je suis content qu'on l'ait prolongé, c'est un très bon tacticien et il nous faut de la stabilité. Je suis pas du tout pour le dégager. Mais les gars ce soir il y en a qui l'ont défendu, mais vous défendez l'indéfendable. T'es au Parc des Princes, tu joues le titre, t'as quasiment personne et les seuls joueurs, très bons joueurs que t'as, les seuls qui te restent à disposition parce que t'as pas Neymar, t'as pas Di Maria, t'as pas Cavani, ils sont sous le banc, notamment Mbappé. Mbappé le mec qui sauve les matchs de Ligue 1 depuis un mois maintenant. Tu le fous sur le banc le soir du titre au Parc des Princes. Et j'en ai entendu mais des vertes et des pas mûrs les amis. J'ai discuté avec des gens sur Twitter. Moi je respecte tous les avis mais il y a des choses, mais il y a des trucs qui me dépassent. Oui mais on s'en fout de ce match, c'est pas le plus important. Ce qui compte c'est d'être champion, ça arrivera, que ça soit pas ce soir, ça sera la prochaine fois. Mais les mecs c'est quoi ce discours de loser ? Y'a qu'en France qu'on entend ça. Non c'est pas un match important, c'est bon, il a le droit de faire souffler Mbappé. Il peut faire souffler Mbappé, mais pas le soir où tu joues le titre devant ton public. Là où t'as, t'as même Berchiche qui vient les gars. Même Berchiche il est venu tellement il aime encore le club, il est venu parce qu'il voulait fêter le titre avec les joueurs. Et y'a des gens qui trouvent normal que le soir du titre, le Paris Saint-Germain met son meilleur joueur sous le banc. Est-ce que le Barça l'aurait fait avec Messi le soir du titre, même si le Barça aurait 20 points d'avance ? Je ne pense pas. T'es à domicile, t'es au parc, tu joues le titre. Et même sans parler de titre ou quoi que ce soit, t'es au parc des princes et chez toi t'as un record à aller chercher de victoire au parc. Et là tu mets une équipe, tu mets une coup de vente. En plus on me dit il faut faire tourner Mbappé. Mbappé il a 20 ans les gars, c'est pas comme s'il avait 34 piges. Il peut enchaîner les matchs. Après on joue pas pendant une semaine. C'est quoi le problème de le mettre ? Y'en a ils ont dit oui mais il y a la Coupe de France 6 blesse pour la Coupe de France. La Coupe de France c'est dans 20 jours. Donc on fait quoi là ? On met Mbappé sur le banc de touche pendant 20 jours et on le ressort. On le fout au congène et on le ressort pour la finale de Coupe de France. Et oui oui il y a des risques de blessure mais les risques de blessure ça fait partie du football aussi. Et moi je suis désolé le soir d'un titre tu n'as pas à mettre ton meilleur élément sur le banc de touche. Déjà tu manques de respect à Strasbourg et quel message tu envoies à ton vestiaire ? Vous avez vu la première mi-temps dégueulasse du PSG ? Vous avez vu ? C'était que Mbappé est rentré avec Draxler. Ça a changé complètement le cours du jeu, le cours du match. C'est là où il y a eu de l'envie de la grinta et qu'on a poussé et qu'on est revenu au score. Mais avant c'était rien, il n'y avait rien du tout. Des espaces dans la défense, des joueurs qui font un petit trop. Mais c'est normal les mecs. Ils ont un coach qui leur met leur meilleur joueur sur le banc. Comment veux-tu que les mecs prennent au sérieux le match ? Comment veux-tu que les mecs considèrent ce match-là comme un match important ? Le meilleur joueur, on le laisse sur le banc. Je suis désolé les mecs, ils se disent « bon, c'est un match quelconque ». Tu vois ? Quel message tu envoies ? Et après on va s'étonner qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « ah bah oui mais un titre de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, c'est rien du tout. Il faut minimiser ça. C'est rien un titre de champion du PSG ». Voilà. Donc on va s'étonner qu'on va entendre ça de la part des anti-PSG. Mais c'est normal les mecs, vous leur tendez la perche. Quand t'as un entraîneur le soir où tu joues le titre qui ne te met pas ton meilleur joueur sur le terrain, c'est normal qu'on entende des trucs comme ça. T'as l'impression que le championnat de France est de la merde, que ça ne sert à rien et que c'est pas grave, c'est pas un match important. Alors oui, on va être champion peut-être la semaine prochaine ou quoi, mais là t'es devant ton public, c'est le match pour le titre. La juve qui a 21 points d'avance, ça m'étonnerait qu'elle fasse ça, le soir où elle va jouer le titre. D'accord ? Encore pire, encore pire. Bon, il aurait fait tourner Mbappé quand t'as encore Cavani, Neymar, Di Maria, je peux comprendre. Mais là t'as personne, il te le met sur le banc. C'est complètement ahurissant. J'en veux beaucoup à Tuchel pour ce choix-là et j'en veux à tous les supporters qui lui trouvent encore des excuses, qui essayent encore de le défendre. Parce que si c'est Unai Emery qui aurait fait ça, vous l'auriez tous déglingué. On dirait que Tuchel, il est incritiquable, il ne faut jamais le critiquer. Il a toutes les excuses pour lui. Non, je suis désolé, je vous l'ai toujours dit, moi je suis la groupie de personne, les amis. De personne. J'aime beaucoup Tuchel, mais quand il a fait des bons trucs, je l'ai encensé. Quand il fait des conneries, je le dis, tout simplement. Bref, la composition d'équipe. Donnez-moi votre avis par commentaire, les amis. Composition d'équipe, 4-4-2. Alors c'est pareil, on s'amuse à changer tout le temps de système, c'est jamais toujours le même, c'est ça. Voilà, ça change tout le temps. C'est le soir du titre, bordel, mais la composition et le dispositif où l'équipe elle est plus habituée à jouer. Alors Bouffon dans les cages, à droite c'était, à droite c'était, putain je ne sais même plus c'était qui la composition d'équipe, ça va dégoûter. Alves, à gauche, Bernat, ensuite, non à gauche c'était Kurzawa, ensuite Meunier, Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale, Verratti, Paredes au milieu de terrain, Daguerre à droite, Bernat à gauche, et devant Nkunku Shupomoting. Qu'est-ce que tu veux faire avec Nkunku Shupomoting ? Tu joues le titre en direct en match de préparation lors des tournois d'intersaison l'été, les gars. Nkunku Shupomoting le soir où tu joues le titre à domicile. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Les Draxler et Mbappé, ils sont comme ça. Bon bah tranquille, ça va, t'as passé un bon mercredi, toi ? Ouais, bah nickel, on va rentrer quand, je sais pas, quand le boss il l'aura décidé. Voilà, c'est quand même incroyable, c'est aberrant. Bref, première mi-temps, des parisiens qui mettent pas de rythme, qui s'en foutent, Strasbourg, leurs deux seules quasiment occasions, enfin, première mi-temps, Strasbourg qui ose, qui sort, qui profite d'un PSG en mode pantouflard, voilà, hein, le PSG encore ce soir, super, en première mi-temps, confortable, hein, le pantoufle, très confortable, puis qui joue crânement sa chance, et puis qui réussit de 1 à mi-temps, et deuxième mi-temps, c'est pareil, jusqu'à l'entrée de Mbappé et de Raxler, où là, on égalise par une très belle tête de Thilo Kéreur, on avait ouvert le score par Choupo Moting, et Choupo Moting qui vient de nous enlever un ballon, alors c'était, en première mi-temps, quand Strasbourg égalise, Nkunku, il pique sa balle devant le gardien de Strasbourg, Choupo Moting, il est devant les cages, il te fait un truc, les gars, il enlève le ballon de but, c'est incroyable, tu te dis, c'est plus difficile à sauver qu'à mettre, mais il arrive à la sauver. Enfin bref, une belle soirée de merde, on n'est pas champion de ce soir, devant un Parc des Princes qui était là, moi ça me fait chier, je sais très bien qu'on va être champion, mais ça me fait chier, je voulais être champion ce soir, devant le Parc, c'est la moindre des choses, bordel, il faut être champion devant son public, enfin bref, les amis, la vidéo, elle fait déjà 8 minutes, je vais pas faire les tops, les flops, je suis dégoûté, les amis, sur ce, bon bah, à demain pour une vidéo spéciale, et puis on remet le titre à la semaine prochaine, voilà les gars, salut !